Imagine une belle Lamborghini, 700 chevaux, 0 à 100 en moins de temps, 3 secondes, le bruit du moteur, la photo que tu vas mettre avec sur Instagram. Imagine maintenant que tu peux la gagner cette Lamborghini. Enfin, presque, parce que tu vas devoir affronter 50 autres participants et le seul qui gardera cette voiture à 300 000 dollars sera le dernier à avoir la main dessus. Peu importe le temps que ça va prendre. Est-ce que tu serais prêt maintenant à tricher pour avoir cette voiture ? Oui, non, peut-être, je sais pas. Eh bien, Corey, il a choisi oui alors qu'il participait à cette vidéo. Ah mais c'est loin d'être le seul à avoir triché dans une vidéo de MrBeast, mais c'est sans aucun doute la triche la plus cramée qu'on ait eu dans une de ces vidéos. Parce que vous verrez que souvent, les autres participants qui ont triché l'ont fait de manière bien plus machiavélique. Donc pour tous les commentaires que j'ai reçus qui disent que je parle que de MrBeast et du positif qu'il y a autour de lui, aujourd'hui, on va voir les pires tricheurs des vidéos de MrBeast. Et vous allez voir que c'est un autre délire parce que, évidemment, c'est MrBeast. Mais vous allez aussi vous rendre compte que ces tricheurs ont changé énormément de choses sur la chaîne de MrBeast. Retour à la vidéo Lamborghini. Où, pendant que Jimmy est en train d'expliquer aux participants que celui qui enlève sa main de la voiture pour aller toucher cette autre voiture de luxe pourra la gagner, on voit ce mec en jaune tranquillement refaire ses lacets. Mais une telle détente dans son regard du jamais vu. Le mec, il nous regarde en mode, j'ai fait une connerie, j'ai calme tout le monde, mais c'est ok. D'ailleurs, quelques secondes plus tard, quand on lui apprend qu'il est encore en jeu, lui, il célèbre, mais avec une tête de... Bon, j'assume pas trop. Et encore, ça a été une vidéo tournée en plusieurs heures qui a été raccourci en 10 minutes. Imaginez le nombre de fois que ce mec-là a triché au calme. Il attendait juste que MrBeast ait le dos tourné pour se faire plaisir. Mais pour Corey, ça ne suffira pas. Parce qu'au petit matin, alors qu'il se réveille de sa courte nuit, ses mains se détachent. Ça, c'est un exemple de triche qui n'a pas payé. Vous imaginez bien que si j'ai fait la vidéo, c'est que parfois, ça a payé. Ça a même très bien payé. Et quel meilleur exemple que le gagnant de sa vidéo la plus vue de tous les temps, Squid Game dans la vraie vie, pour 450 000 dollars. Là, vous devez peut-être vous dire que j'ai craqué. Impossible que le mec qui a gagné presque un demi-million de dollars dans la vidéo la plus divertissante de tous les temps sur YouTube ait triché. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Lui, c'est Cam, 19 ans. À l'époque, il galère. Il n'a pas grandi dans une famille très riche. Et vu le prix des études aux Etats-Unis, c'est chaud. Alors quand on l'a appelé pour lui dire qu'il avait été sélectionné pour participer à la vidéo Squid Game, alors qu'il avait genre une chance sur 7 millions, je vous laisse imaginer la joie et tous les films que c'est fait Cam. Alors quand la première épreuve commence, pour aider sa famille et ses amis, Cam, il va se donner à fond. Tellement plus que les autres candidats qui ont l'air de jouer pour 15 euros. Mais réveillez-vous les gars, on parle d'un demi-million de dollars. Pour Cam, ça va payer parce qu'il arrivera sans trop de soucis à l'avant-dernière épreuve. Et là, ça se complique. Tous les participants, ils veulent à tout prix finir de traverser. Mais aucun ne veut se porter volontaire pour tester les plaques qui peuvent se briser à tout moment. Dans cette épreuve, ce qu'il faut, c'est jamais être le premier et surtout jamais être le dernier. Parce qu'ils ont seulement quelques minutes pour traverser. Et à la fin du chronomètre, c'est éliminé. Je dirais même plus, c'est ciao. Normalement, dans la logique des choses, c'est ceux avec les plus petits numéros qui devraient passer en premier. Mais là, les premiers numéros, ils refusent d'avancer. Ce qui a créé un énorme chaos. Et alors que le chronomètre se rapprochait de zéro, c'était presque tous les participants qui étaient regroupés sur une petite trappe. Et alors qu'il ne leur reste que quelques secondes pour finir l'épreuve. C'est là qu'un des joueurs va prendre les devants et enfin passer à l'action. Et sauter sur les plaques, suivi par le reste du groupe, dont Cam. Qui va vraiment réussir à passer in extremis la ligne de fin. Wow, ça s'est joué à vraiment moins de deux secondes. Après avoir frôlé l'élimination et vu les 450 000 dollars lui passer presque sous le nez. Cam va redoubler d'efforts et tout faire pour gagner l'épreuve finale des chaises musicales. Mais pour réussir l'épreuve, il y a une règle super importante. Rester en mouvement. Et beaucoup de gens, dont moi, ont été surpris de le voir complètement arrêté. Alors pendant le jeu, ça ne dure vraiment pas longtemps. Mais techniquement, si on lit les règles sur internet, il est en train de tricher. Et pendant presque toute l'épreuve, il va enchaîner des phases de déplacement rapide et parfois des phases super lentes. Quasi proche de l'arrêt. Même devant MrBeast, il n'en a rien à faire. Jimmy, il lui répète bien de rester en mouvement, mais le mal est déjà fait. Surtout que si vous regardez bien pour l'avant-dernière chaise, là, il est complètement arrêté. Et ça dure quelques instants comme ça. Bon, en même temps, je peux le comprendre, il joue potentiellement une somme qui pourrait le mettre à l'abri sur plusieurs générations même. Et ça, internet ne l'oubliera pas. C'est une belle victoire, mais dans l'espace commentaire, vous l'imaginez, elle fait beaucoup de débats. D'un côté, il y a certaines personnes qui sont en mode bon, c'est le jeu, ça arrive, c'est OK. Par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas mérité et que les règles devraient être, pour ce genre de montant-là, appliquées à la perfection. On parle bien de 456 000 dollars, j'ai même vu une pétition passée qui demandait à ce qu'on refasse carrément la vidéo, pour vous dire à quel point c'est allé loin. Après, à l'opposé, on a aussi des victoires sur la chaîne de MrBeast qui ne sont pas du tout débattues. Vu que c'est abusé, à quel point c'est de la triche ? Et les participantes, vous les connaissez. Ce sont les sœurs d'Amelio. Dixie et Charlie, plus de 200 millions d'abonnés sur TikTok à L2. D'ailleurs, Charlie, on a plus de 150. Voilà, il y a une sœur qui pèse un peu plus que l'autre. Après, si vous ne voyez pas le rapport entre MrBeast et ses deux influenceuses, c'est normal, on n'en a pas beaucoup parlé en France. Jimmy, il y a quelques années, il a organisé des tournois d'influenceurs en ligne. En gros, il pose des questions à des créateurs bien connus et celui qui a le plus de bonnes réponses repart avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Un espèce de question pour un million ! Il ne choisit pas des inconnus. Comme participant sur sa chaîne, on a eu par exemple Dream, gros YouTuber Minecraft de plus de trentaines de millions d'abonnés. On a aussi Braidman Rock, on a Yes Theory, Max Brownlee et même Matt Stoney, dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui est une personne qui mange, quoi, qui vit. Bref, on est sur des gros guests, 500 millions d'abonnés à eux tous. Vraiment, c'est les Avengers de YouTube. Alors, pour un énorme tournoi comme ça, la triche ne devrait même pas être une option. Surtout que c'est des gros créateurs qui ont une image à tenir. Enfin, ce n'est pas plusieurs centaines de milliers d'euros qui va leur changer la vie tellement, en vrai, ça reste entre eux, mais ils gagnent bien leur vie. Et même si c'était pour l'argent, à la fin, ils finissent à leurs abonnés. Donc moi, je ne vois que deux possibilités à la triche des dames et l'euros. Soit un, elles ont toujours rêvé de rendre l'argent à leurs abonnés. Soit deux, les meufs, elles sont nées, elles vivent, elles bouffent, elles sont là pour la gagne, quoi. Elles veulent gagner. Impossible de perdre, peu importe le moyen. Bon, l'émission commence bien parce que déjà, elles sont accompagnées par leurs parents. Alors que tous les autres créateurs, ils sont à deux. Elles, on ne sait pas pourquoi il y a leurs parents. Bon, ok, j'accepte, elles vivent encore avec eux. Ils sont là pour les soutenir, c'est normal, c'est des bons parents. En vrai, c'est même un peu adorable. Jusqu'à ce qu'ils donnent les réponses, c'est quoi ça ? Les dames, ça se voit qui se la butent à Question pour un Champion animé par Samuel Etienne tous les soins. Ils sont devant la télé, ils connaissent toutes les réponses de tous les thèmes. Et ça, c'est qu'au début, plus loin, les sœurs d'Amelio, elles partent en steak. Il y a des moments, on leur pose des questions, elles coupent le micro, on les voit parler, rigoler, et elles reviennent avec la bonne réponse. On n'est pas en contrôle d'histoire-géo, en visio, là. On parle d'un truc avec plusieurs centaines de milliers de dollars, je le rappelle. Sans surprise, on finit par se rendre compte que les gens à qui elles parlaient, c'était aussi les parents quand ils n'avaient pas le droit d'être là. Et le détail qui tue quand Dixie, elle finit l'épreuve, c'est que Charlie, elle va la voir avec son téléphone à la main. Vous avez déjà vu, vous, quelqu'un dans une émission de télé pour gagner potentiellement un million de dollars, qui sort son téléphone quand on lui pose une question ? Moi, non. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires ou sur les réseaux qui sont persuadés que les d'Amelio, elles ont triché. Tout au long de la vidéo, elles étaient là pour la victoire, et je vous le donne en mille, elles ont gagné ! Donc beaucoup de gens ont été déçus, et même au sein de leur communauté, il y a certaines personnes qui ont dénoncé leur manque de fair play, ce qui est pour un concept et une ambiance plutôt pas mal, vraiment dommage. Bon, Jimmy a l'idée de vouloir faire participer le plus de ses abonnés possibles à l'une de ses vidéos, en lançant un concept autour d'une application sur téléphone, où celui qui maintient son doigt le plus longtemps sur l'écran possible gagne 25 000 dollars. Autant vous dire que ça intéressait beaucoup de monde, parce qu'avec la maladie, on n'avait pas grand chose à faire, et il y a plus d'1,1 million de personnes qui vont tenter leur chance. Sauf que deux choses pas du tout prévues ont provoqué peut-être l'une des plus grosses polémiques de la carrière de Jimmy. La première, et vu que c'est dans le titre de la vidéo, c'est les tricheurs. Vu que MrBeast, il n'est pas débile, il savait très bien qu'il y avait des gens qui allaient essayer de tricher, en remplaçant par exemple un stylo pour tablette à la place d'un doigt qui pourrait rester sur l'écran toute la journée. Alors pour éviter ça, dans le concept du jeu, vous deviez très souvent bouger votre doigt. Sauf que ça n'a pas suffi. Des petits génies ont programmé des machines, des fois énormes, qui bougent des petits stylos tactiles. Vraiment, c'est une dinguerie ce qu'ils ont réussi à faire. Alors on ne sait pas pour autant si dans tous les gagnants, il y avait des tricheurs, mais on a quand même des doutes. D'ailleurs, il y a un autre souci qui a tellement énervé les gens qu'en fait, ils n'en avaient plus rien à foutre qu'il y avait des tricheurs sur l'application. En fait, le vrai problème, c'est que l'appli, il y avait tellement d'utilisateurs qu'elle était buggée. Et ça, ça a fait perdre beaucoup de gens. Si vous scrollez sur TikTok, vous pouvez peut-être voir passer des gens qui ont passé des 32 heures sur l'application avec leurs doigts collés sans dormir pour qu'ils soient déconnectés par un bug. Toute la polémique que ça a créé, ça a amené une grosse remise en question dans la tête de MrBeast et a décidé de faire des changements. Mais ça, on va en reparler très vite. En parlant de glitch, on est clairement dans le thème d'un autre concours qu'a organisé MrBeast, cette fois-ci pour gagner 100 000 dollars sur le jeu le plus populaire du monde. Il y a deux ans, sur sa chaîne gaming, se sont affrontés sur Minecraft, certains des créateurs de contenus les plus populaires du monde pour trouver un trésor, et le premier à le trouver, le garde. On ne dirait pas, mais c'est un trésor de 100 000 dollars. Au début, les indices sont extrêmement vagues, même des fois trompeurs. Par exemple, à un moment, l'ami de MrBeastKarl, il envoie une photo pour indiquer que le trésor, il est dans le désert. Du coup, tout le monde se rend là, dans le plus grand regroupement de sable possible, sauf qu'en fait, il était là, dans ce tout petit bout de désert. Et au fur et à mesure, avec des indices toujours plus gros, Toubo, qui est un YouTuber britannique de 3 millions d'abonnés, va avoir un coup d'avance. Alors qu'il avait beaucoup de pression. Je me suis stressée ! Tu as trouvé ça Toubo ? Qu'est-ce que tu as ? C'est cool ! Sauf que beaucoup de créateurs, dont Dream, l'accusent de triche. Parce qu'il a vraiment abusé le gourmand. En fait, il a utilisé une possibilité du jeu qui lui permet de voir à travers les murs, comme un peu un rayon X. C'est un peu dommage, surtout quand un des autres créateurs a avoué que lui y avait pensé, mais il n'avait pas fait parce qu'il savait que ça aurait été de la triche. Ce qui a permis à Toubo de remporter le pactole en toute détente. Et là où toutes ces triches, elles ont vraiment servi à quelque chose, parce que je ne fais pas une vidéodrama qui fait une vidéodrama du pour faire des vues, le clic, la croche, négatif, c'est bien ça, Maxime. C'est que même si MrBeast, il a une image plutôt lisse et que globalement, 95% des gens qu'il regarde l'aiment, ce qui est d'ailleurs assez rare avec un tel niveau de popularité, la triche, c'est un peu un des seuls trucs qu'on a pu lui reprocher dans les dernières années. Et ça a transformé sa chaîne. Parce qu'à l'époque où il a ses affaires de triche, Jimmy, il est un peu dans une période où pour faire plus de vues et plus d'abonnés, il faut mettre encore plus d'argent et faire de plus grosses prods. Ce qui fait que du coup, à plusieurs reprises, on se retrouve avec des gens qui participent à ces vidéos, mais même pas pour le kiff, tant juste parce qu'ils veulent gagner l'argent, c'est une soif d'argent. Ce qui fait que du coup, les participants, ça les rend un peu moins humains et donc forcément, les vidéos de MrBeast sont beaucoup moins humaines. Alors qu'à la base, c'est ça qui l'a fait vraiment exploser. Rappelez-vous, sa première vidéo qui explose, c'est quand il donne 10 000 dollars à un SDF ou ses vidéos par exemple qui datent de 2015 dans lesquelles il est à cœur ouvert et il dit juste, j'espère que j'aurai 1 million d'abonnés dans 5 ans. Sinon, sa vie aura été un échec. L'humain a toujours été au centre de sa chaîne dans ses meilleures moments et tout ça, je ne sors pas de mon chapeau, je ne l'invente pas parce que je suis fou. Enfin, je suis fou, mais ce n'est pas le débat. Non, MrBeast, il a avoué récemment dans un podcast que depuis plusieurs mois, il sort moins de vidéos et il se concentre bien plus sur la narration. Genre, les participants, ils ont une histoire, ils ont des motivations, ils savent pourquoi ils veulent gagner autant d'argent, ils ont un background. Et depuis qu'il fait ça, ces vidéos, elles ont explosé en flèche. L'année dernière, il a pris 100 millions d'abonnés et je pense que ce n'est vraiment pas un hasard que ces vidéos de 25 minutes commencent vraiment à ressembler à des films où ils offrent, bon, 500 000 dollars parce qu'il ne faut pas perdre l'ADN de la chaîne. Et si on dézoome et on va encore plus loin, MrBeast, c'est quand même l'influenceur qui influence les influenceurs. Donc si MrBeast, il met plus d'humains dans ses vidéos et que les gens copient MrBeast, dans beaucoup de vidéos, il va y avoir plus d'humains et donc nous, beaucoup plus d'émotions en tant que viewer. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que je viens de me rendre compte qu'il y a trois mois, j'ai sorti une vidéo qui est vraiment l'inverse de cette vidéo où on parle des 5 plus grands gagnants de l'histoire de MrBeast. Ça fait beaucoup de cash et ça, Internet ne l'oubliera pas. À demain !